bonjour bienvenue sur edimov nous entamons une nouvelle série de vidéos pour tenter de répondre à la question peut-on être chrétien et avoir des contacts avec les morts dans toutes les cultures et civilisations du monde on retrouve des croyances et des pratiques où des individus communique avec le monde de l'invisible pour tenter de protéger la famille ou la communauté également ils contactent le monde de l'invisible pour tenter de d'apporter ou de garantir le bien être de la famille également certains individus prennent contact avec des morts pour déjouer un mauvais sort qui pourrait frapper la famille ou la communauté ou pour prévenir des calamités également qui pourrait affecter leurs proches ou leur famille certains également cherchent à sonder l'avenir ou le futur de leur famille en recourant à des pratiques de divination ces pratiques que l'on rencontre donc dans toutes les cultures et civilisation remonte à des millénaires et l'on retrouve dans la bible des références à ces pratiques qui sont condamnés par le dieu de jacob qui est le dieu suprême de cet univers nous voulons donc essayer de comprendre ce que la bible nous dit par rapport à ces pratiques par rapport à ces pratiques de divination de contact avec les morts des pratiques occultes de contact avec le monde de l'invisible en effet en dépit de la condamnation ferme par le dieu de la bible qui est le dieu de jacob de ces pratiques l'on continue de voir aujourd'hui de telles pratiques survivent dans beaucoup de sociétés et de cultures et voilà pourquoi dans edimov nous voulons essayer de comprendre ces pratiques à la lumière de ce que la bible nous dit nous allons donc initier une série de vidéos pour jeter un peu de lumière sur cette question car beaucoup de personnes qui se disent chrétiens continuent de s'adonner à ces pratiques occultes de contact avec les morts de divination de fétichisme et d'idolâtrie nous voulons ainsi exposer ce que la bible dit sur cette question brûlante et essayer de comprendre quel doit être notre rapport en tant que chrétien avec le monde de l'invisible et avec le monde des morts dans un premier temps lorsque nous parcourons la bible du livre de la genèse au livre de l'apocalypse on se rend compte que un seul récit biblique traite de contact des vivants avec les morts et nous consacrerons quelques vidéos sur ce passage du premier livre de samuel chapitre 28 qui est précisément de ce récit du contact entre les êtres vivants et les morts pour bien saisir le contexte de ce passage mais également le sens de ce passage à la lumière de cette question que nous voulons évoquer et donc dans un premier temps la rareté de tel récit dans la bible devrait attirer notre attention sur l'intérêt que nous devons porter à cette question en tant que chrétien d'accord de surcroît les nombreuses condamnations par dieu de ces pratiques de divination devrait persuader ceux qui se disent chrétiens ou disciples de jésus-christ je m'adresse à vous de se détourner de ces pratiques par exemple si nous prenons dans l'évitique chapitre 19 verset 31 dieu proscrit d'évoquer les morts ou toute tentative d'entrer en contact avec les le monde des esprits ou encore tout féticheur qui cherche à prédire le futur dieu interdit de telles pratiques regardons de près dans le livre de lévitique au chapitre 19 verset 31 ce que dieu dit précisément par rapport à cette question s'adressant aux israélites justement qui étaient partant vers la terre promise ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits ni ceux qui prédisent l'avenir les devins ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux je suis l'éternel votre dieu tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoras la personne du vierge tu craindras ton dieu je suis l'éternel d'accord voilà un passage regardons un second passage toujours dans la colombe au chapitre 20 de lévitique et au verset 6 et 27 regardons d'abord le verset 6 si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts ou vers ceux qui prédisent l'avenir encore une fois pour se prostituer avec eux je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple pourquoi parce que vous vous sanctifierez et vous serez saint vous serez séparés en d'autres termes comparé aux autres peuples car je suis l'éternel votre dieu j'aimerais pas que vous vous associer à de telles pratiques un autre passage dans le livre de jérémie au chapitre 27 regardons de près ce que ce passage nous dit jérémie 27 verset 9 et 10 et vous n'écoutez pas vos prophètes vos devins vos songeurs vos astrologues vos magiciens qui vous disent vous ne serez point asservis au roi de babylone ici donc le prophète jérémie avant l'exil babylonien justement il y avait un certain nombre de prophètes qui se disait prophète de dieu ou devant mais en réalité c'était de faux prophètes ils ne parlaient pas au nom de dieu mais il parlait au nom de notre dieu avec un des minuscules qui veut les détourner justement du vrai dieu de l'éternel ok et voilà ce qu'il leur dit et n'écoutez pas vos prophètes ces astrologues ces magiciens d'accord car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent afin que vous soyez éloignés de votre pays afin que je vous chasse et que vous périssiez voilà ce que la bible nous dit sur les conséquences associées à lorsqu'on s'adonne à de telles pratiques d'accord notez ici que la raison pour laquelle dieu demande aux juifs dans ces passages que nous voulons de voir et par extension à tous les enfants de dieu qui sont aujourd'hui les chrétiens dans tout le monde entier la raison pour laquelle il leur demande de se départir de ses pratiques occultes de contact avec les morts et de divination ce n'est pas que ces pratiques correspondent à des réalités imaginaires ou fictives non pas du tout mais parce qu'elles reposent sur des conseils qui viennent d'ailleurs que du dieu de jacob du vrai dieu de cet univers voilà la raison pour laquelle dieu demande aux chrétiens aux à ses enfants de se détourner de ses pratiques d'accord car l'objectif de ces forces surnaturelles qui agissent dans le monde qui sont réelles pour toute personne qui ne croiraient pas que ces esprits qui sont dans le monde ne sont pas réelles la bible nous rappelle que c'est des réalités surnaturelles certes mais c'est des réalités d'accord et donc ces forces surnaturelles qui agissent dans le monde qu'est ce qu'elle est quel est leur objectif c'est de vous éloigner de l'éternel et de la voie qu'il a tracé pour vous voilà pourquoi dieu insiste à partir de beaucoup de passages de l'ancien testament mais également du nouveau testament pour nous demander de nous éloigner de toutes ces pratiques de divination de contact avec les morts etc etc de fétichisme d'accord le premier livre de samuel nous raconte précisément l'expérience du roi saul le premier roi d'israël avec un féticheur vivant dans dans une ville qui s'appelle andor et le prophète samuel qui était déjà mort et l'armée des philistins qui s'étaient rassemblés pour combattre israël a fait peur au roi saul en voyant cette vaste armée donc il a eu peur il a donc décidé de s'enquérir auprès de l'éternel mais dieu justement qui a parce que ayant désobéi à dieu dieu n'a pas voulu se révéler à lui et finalement il a eu recours à des féticheurs à des personnes qui prennent contact avec les morts qui pratiquent ce qu'on appelle la divination lisons de près la première et le premier livre de samuel au chapitre 28 et les versets 5 et 7 pour avoir une idée de ce passage mais nous reviendrons en détail sur d'autres vidéos sur cette question du récit de saul et de la du féticheur donc verset 5 nous dit à la vue du camp des philistins saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son coeur saul consulta l'éternel et l'éternel ne lui répond du point ni par des songes ni par l'urume qui est un instrument qu'ils utilisaient justement les juifs utilisaient pour avoir accès à l'éternel pour avoir accès à l'éternel lui demander des conseils et savoir quoi faire ni par les prophètes et saul dit à ses serviteurs cherchez moi une femme qui évoque les morts voyez et j'irai la consulter ou en faisant fi du commandement que dieu avait donné aux juifs même lorsqu'ils entraient dans la terre promise de se détourner de ces pratiques là ses serviteurs lui dire voici à Andor il y a une femme qui évoque les morts et saul se déguisa et pris d'autres vêtements et est parti avec des hommes etc. nous reviendrons sur ce récit pour expliquer en détail ce que la bible dit à ce propos d'accord et chercher à voir nous exposerons également toutes ces pratiques d'idolâtrie que dieu condamne et qui sont racontées dans la bible de l'adoration du veau d'or au temps de Aaron lorsqu'ils étaient justement dans l'exode vers la terre promise et les israélis qui étaient restés au bas de la montagne en attendant le retour de Moïse qui devait rencontrer dieu l'éternel sur la montagne ils sont adonnés justement à l'adoration de ce veau d'or et de là jusqu'au premier siècle lorsque l'apôtre Paul était en mission justement à Ephèse dans acte 19 verset 24 et 27 nous y reviendrons en passant par l'adoration de Baal par le père de Gédéon par exemple dans le juge chapitre 6 verset 25 au roi Salomon qui après avoir pris le pouvoir a commencé à s'adonner justement à l'adoration d'autres dieux que le dieu d'Israël d'accord dans le premier livre des rois chapitre 11 verset 1 à 2 et chapitre 4 à 8 également aux juifs qui sacrifiaient leurs enfants, leurs fils et leurs filles sur le feu pour plaire à de faux dieux à ces idoles et l'adoration également en dernier lieu de la reine du ciel qui est évoquée dans le livre de Jérémie Jérémie 7 verset 18, Jérémie 44 également verset 16 à 19 et ce titre de reine du ciel renvoie à Ishtar qui est une déesse assyrienne et babylonienne qui est aussi appelée Astarté par plusieurs nations et cette reine du ciel justement était aussi perçue comme étant la femme du faux dieu Baal qui est aussi connue sous le nom de Moloch voilà donc un certain nombre de passages sur lesquels nous allons revenir dans nos vidéos suivantes pour essayer de répondre à cette question peut-on être chrétien et entrer en contact avec les morts que le Seigneur vous bénisse merci de votre attention et à très bientôt Sous-titres par Jérémie